Aujourd'hui, on a l'honneur, vous savez que c'est dans la série de séminaires qui est en coopération entre ISGAP et GSRL. Et ce n'est pas la dixième fois peut-être à peu près, il y a encore deux séminaires à venir. Et cette fois, c'est Charles Small qui est ici, qui avait l'idée même de faire un séminaire en France en coopération avec le GSRL. Et on était heureux de suivre cette idée. Et je crois qu'on a eu un programme assez intéressant cette année académique. Charles Small, il est directeur de ISGAP. Il fait plusieurs programmes universitaires, dans plusieurs universités. Il va le dire peut-être tout à l'heure. Il a écrit, je crois, un truc très important. Ce qui est souvent dans notre séminaire, dans nos séminaires, on a souvent parlé de ça, de la relation entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Et là, avec Kaplan, ils ont écrit un papier où ils ont regardé beaucoup de sondages. Je ne sais pas combien de personnes qui ont été interviewées. 5 000. 5 000 personnes. Et ils pouvaient voir qu'il y a une relation très très proche entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et entre-temps, il a publié des séries, des livres qui étaient la suite des séries de séminaires comme le nôtre aux Etats-Unis. 5 volumes, si je me souviens bien, avec plusieurs thèmes qui sont accessibles aussi par Internet. Et un volume avec peut-être les thèses les plus travaillées et publié avec Brille, c'est ça ? Donc, je suis très heureux que Charles, il est venu aujourd'hui, ou hier, il est venu, il est arrivé des Etats-Unis. Il va faire une petite introduction en anglais. Excusez-nous. Excusez-nous, ça ne va pas être traduit, mais ça va être bref. Et après, on va ensuite parler du sujet de ce soir, de l'antisémitisme des musulmans. Merci. Bonjour, je parle en anglais, excusez-moi, pour ça. Mais, so, I really wanted to speak briefly about the importance of creating critical anti-semitism studies. It's amazing that this is the first organized program, seminar program, on anti-semitism in France. The same thing, ISGAP created the first program in the United States, on the study of anti-semitism. And given the changing dynamics globally, we really need to, I think, critique the critique. We have to, as intellectuals and scholars, grapple, map and decode this emerging crisis of contemporary anti-semitism. ISGAP, I'm also the correct scholar at Stanford University, and Stanford allows me to do what I'm doing. And basically, ISGAP is creating seminar series here, and I would really like to thank Gunter and Joël and Paul, Glenn and Claudine very much for the work. When Gunter was visiting us in Harvard, we literally were in an elevator, and we stepped out of the elevator, and we had this idea of creating something in Paris. And Gunter and his colleagues did all the work, and it's really a remarkable program of high-caliber scholarship that you put together. And we're trying to do the same thing, and we're at McGill, Harvard, Columbia, Sapienza, and Italy. Last week, we just opened a new program at the University of Chile in Santiago, Chile, and there's other universities coming online. And the purpose of ISGAP is really to create an interdisciplinary study of contemporary anti-semitism, because we know that a reactionary social movement that some of us in the academy and in the media of record are very reluctant to even name. This reactionary social movement is using European old anti-semitism to fuel its reactionary social movement with its agenda that's diametrically opposed to democratic principles, to the rights of equal citizenship, the rights of women, the rights of gay people, the rights of religious minorities, and it's using anti-semitism and the demonization of Jewish peoplehood to push its agenda. And while we focus on Jewish peoplehood, on the state of Israel, it's Muslims, it's women, it's children who want to learn, it's young girls having the audacity to become literate, to go to school, that are becoming the target of this reactionary social movement. So anti-semitism needs to be understood in relation to this global phenomenon of the social movement and the acquiescence of the intellectuals to the social movement. So this is what we're trying to achieve. This summer, at Oxford University, we're starting a program where we're training professors to create curriculum, to create courses at universities for credit, because amazingly, I don't know of more than one or two universities where there's courses on contemporary anti-semitism that are being taught for credit. And given the legacy of anti-semitism in Western society, it's amazing. So we're training 22 professors this year at Oxford University in the summer, and they've signed an agreement that they'll go back to their home university with a course to teach for credit. And we have young professors from Canada, the United States, Brazil, Chile, Argentina, Greece, Romania, Scotland, England, France, Italy, Germany, Russia, and China who are coming to do this program. And this is our pilot project, and we hope next year that if the program goes well and the word goes out that we're doing a serious program, we hope that we'll continue the program. And next year we hope to have, instead of 22 professors, there'll be about 40 professors on our program. And creating high-caliber research analysis to deal with this issue, academic research, and to put this on the agenda of the academy and to give scholars who care about this issue and students who care about this issue the space to explore this issue in a serious, analytical, academic manner. And this is what we're trying to do, and I think this seminar series is the shining star of what ISGAP is associated with, that the caliber of the seminars has been excellent, and I hope this will continue in the years to come. And as other universities come online and we train professors, I hope there'll be a network of scholars to learn, to critique each other, to argue with each other, to debate with each other, but to create a community that addresses the issues that not only affect the Jewish people and Israel, but really affect democratic principles and the notion of citizenship, citizenship, equality in our society. And I hope that this will create an energy for scholars to deal with this issue in an open fashion and not to be handcuffed by the political correctness which we experience not just in Europe but certainly in North America. So I'm really grateful for all the fine work, and I hope you enjoy today's seminar and the other seminars to come to follow. So thank you. Thank you. Applaudissements Bien, je vais donc prendre la parole, mais pour ne pas la garder très longtemps. J'ai vraiment un rôle de gestion du temps aujourd'hui. Donc je vais d'abord vous présenter mon ami Gunther Gekieli, que vous connaissez puisqu'il est là depuis la première séance. Donc Gunther est historien, il a soutenu une thèse à Berlin sur l'antisémitisme chez les jeunes musulmans et la discrimination ressentie par eux en Europe. Bon, Gunther est un universitaire voyageur à travers le monde. Il a renseigné à l'université de Tel Aviv, dans plusieurs universités américaines, et depuis 2011, il est chercheur rattaché au GSRN. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Il a fait donc un très important travail d'enquête et de recherche sur le terrain autour de l'antisémitisme en Europe, et plus particulièrement l'antisémitisme des jeunes musulmans. Donc je lui donne la parole pour trois quarts d'heure, une heure à peu près. Et lorsqu'il aura terminé, je donnerai la parole à Stephen Louran, qui va être le discutant de ce qui va être dit maintenant. Et je vous donnerai la parole par la suite. Gunther, c'est à toi. Merci beaucoup, Joël. Merci à tous et à toutes d'être venus. Je suis vraiment heureux que je puisse développer mes pensées et mes résultats de recherche devant vous sur un sujet qui n'est pas facile à en parler. Vous le savez, je crois, tous et toutes. Parce que souvent, ça existe qu'il y a de l'amalgame, on dit. Donc bien sûr, mon discours ne sera pas pour dire que tous les musulmans sont antisémites, loin de là. Mais bien sûr, il faut aussi nommer des choses. Et parmi beaucoup de musulmans, il y a un niveau d'antisémitisme assez élevé. Et ce qu'on voit aussi dans les dernières années, l'antisémitisme des actes antisémites en Europe ont augmenté depuis 15 ans à peu près, au moins. Et une partie, une grande partie des acteurs des actes antisémites, responsables des actes antisémites, une grande partie, est musulman. Donc, je crois que c'est un sujet qu'il faut en parler et il faut être très précis, il faut regarder dans les détails et des sources et des facteurs qui mènent à la situation dont on est aujourd'hui. Peut-être que vous savez déjà, je veux juste en quelques mots dire ce qu'on sait sur les musulmans qui habitent en Europe aujourd'hui, ou dans l'Union européenne, il y a à peu près 15 à 20 millions de musulmans dans l'Union européenne. Les chiffres sont contestés, on peut en parler. Mais ça, c'est... Moi, je stime plutôt 20 millions, le plus juste, mais bon, il y a d'autres qui disent qu'il y en a plus, d'autres qui disent qu'il y en a moins. Mais c'est sûr que la plupart, à peu près 60, 70%, vivent dans les trois pays, en Angleterre, en France et en Allemagne. Et la grande majorité est issue de l'immigration du Maghreb, en France, de la Turquie en Allemagne, et en Angleterre, c'est plutôt de Pakistan, Bangladesh et l'Inde, puisqu'il y a aujourd'hui ces trois pays. Mais il y a aussi d'autres pays d'origine, comme l'ex-Lougoslavie, l'Afrique subsaharienne et des pays du Moyen-Orient. Ce qui, je trouve aussi important à dire, avant qu'on rentre dans les détails sur ce l'insémitisme, que l'islam, c'est une religion très diversifiée. On va voir aussi que ça joue vraiment un rôle. La perception, qu'est-ce que c'est l'islam, en fait. L'interprétation de l'islam varie en fonction des groupes religieux, des courants idéologiques, et bien sûr aussi des préférences individuelles. Les communautés musulmanes font face, et ça c'est un fait aussi, un nombre de challenges socio-économiques, je pense au chômage, au logement, et des qualifications, l'éducation, etc. La question est souvent posée, est-ce qu'il y a vraiment une différence dans le niveau de l'insémitisme entre musulmans et non-musulmans ? Et là, qu'est-ce qu'on a comme indice ? On peut prendre des actes antisémites, on peut voir avec les données qu'on a, qui est responsable pour les actes, et on peut regarder dans les sondages. Et si on regarde les actes, là les chiffres sont des fois pas très clairs, souvent on ne connaît pas les acteurs des actes antisémites, souvent inconnus, là on voit peut-être aussi que la police doit peut-être améliorer son fonctionnement sur ce sujet, mais une grande partie, on ne connaît pas les auteurs des actes antisémites, mais avec les estimations qu'on a, les données qu'on a, si on est assez prudent, on peut dire en France, il y a à peu près 50% des actes, au moins des actes violents, violents, antisémites, les responsables sont d'origine musulmans. Merci. Dans d'autres pays, en Angleterre, c'est un peu moins, mon estimation, c'est pour l'Angleterre à peu près 30-35%, mais ça varie bien sûr aussi par année. En Allemagne, c'est moins, parce qu'en Allemagne, l'extrême droite est très très forte par rapport à d'autres pays, et sont responsables pour beaucoup des actes antisémites. Si on regarde les sondages, et maintenant, on a beaucoup de sondages, et j'ai écrit un papier, un détail, qui va être publié bientôt sur le site, alors très bien et facilement accessible, où j'ai regardé tous les sondages qui ont des questions sur l'antismétisme et qui font la différence entre musulmans et non-musulmans. Et dans tous les sondages, il y a une différence, et le niveau de l'antismétisme est beaucoup plus élevé parmi les musulmans que par les non-musulmans, et avec un facteur de 2 à 5 fois. Donc c'est vraiment important dans les sondages. Et je vais vous montrer jusqu'à un exemple, mais il y a plusieurs, il y a plein de sondages maintenant, on peut en discuter, les détails toujours, les sondages, est-ce que ça c'est la bonne question, ou est-ce que les interviewés sont vraiment représentatifs, bien sûr on peut en discuter, dans tous les sondages il y a des problèmes, mais comme je vous avais dit, dans tous les sondages qui font la différence, il y a une différence entre musulmans et non-musulmans, et le niveau est plus élevé parmi les musulmans. Donc c'est pourquoi ? Alors ça c'est une question, pourquoi ? C'est pas parce qu'on a une identité, on se déclare musulman, c'est forcément qu'on est plus antisémite. Pourquoi ? Alors quelques sondages font des corrélations, ce qu'ils peuvent faire les sondages, ils font des corrélations, ils montrent, ceux qui le font aussi, que la religiosité, ça joue un rôle important. Donc ceux qui ont une religiosité élevée, sont plus susceptibles d'être antisémites aussi. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont très religieux sont antisémites, bien sûr, mais le pourcentage parmi ceux qui se déclarent très religieux est beaucoup plus élevé que parmi ceux qui se déclarent juste d'origine musulmane, et pas très religieux, par exemple. On voit aussi qu'il y a une relation très forte entre l'antisémitisme et le fondamentalisme. Fondamentalisme, des idées fondamentalistes, sont dans les sondages souvent établis comme la charia est plus importante que la loi du pays. Et on voit aussi l'identité ethnique a aussi une influence, mais là il y a quelques contradictions parmi d'autres sondages, des sondages. Je crois que c'est encore à établir en plus de détails. Et ce qu'on voit aussi, si on regarde les corrélations, souvent on dit que c'est une relation avec la discrimination. Moi je me posais cette question quand j'ai commencé mon enquête. Je voulais savoir s'il y a une, ou je me pensais qu'il y a une relation directe ou indirecte entre discrimination et des idées antisémites. Mais il n'y en a pas, où la corrélation est très très faible. Donc s'il y en a, ce n'est pas un facteur majeur. Aussi, c'est aussi vrai pour les variables socio-économiques. Donc si on est pauvre, on n'est pas plus antisémite. Ce n'est pas un facteur parmi les musulmans d'être plus antisémite. C'est intéressant, toujours, surtout dans le discours qu'on a, parce que souvent c'est justement ça qui donne le discours. Mais les sondages montrent que ce n'est pas le cas. Donc je vous montre un sondage qui est intéressant parce qu'ils ont comparé six pays. Donc l'Autriche, Belgique, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. Et là on voit, comme je vous avais dit, on voit une grande différence entre ceux qui se déclarent. Eux, ils ont pris comme critères chrétiens aux musulmans. Donc ils avaient un sondage représentatif et parmi eux, en moyenne, dans les six pays, il y a à peu près 60% de sondages qui se déclarent chrétiens. Donc c'est à peu près 10% qui disent qu'on ne peut pas faire confiance aux juifs. Bon, déjà, 10%, je trouve ça élevé. Si on pense à, je ne sais pas ici, en Allemagne, on voit une petite différence entre l'Allemagne et la France, par exemple. Mais si on regarde les résultats parmi les sondages musulmans, donc c'est entre 30 ou 28 et 60 et quelques pourcents. Donc on voit vraiment une grande différence entre les deux populations. Mais je ne veux pas, si vous avez des questions après pour les sondages, je peux en revenir et vous montrer d'autres sondages, peut-être le sondage Fondapol, l'enquête Fondapol, qui était publiée en novembre l'année dernière, extrêmement riche, et je vous le conseille vraiment de regarder dans les détails et aussi dans les annexes. Ça montre aussi, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, mais beaucoup plus de détails. Donc je considère ça comme une des enquêtes sur le sujet qui sont... Je crois que c'est nécessaire de faire d'autres enquêtes comme celle-là de Fondapol dans d'autres pays aussi. Et si on peut, je sais qu'il y avait la critique, on a invité M. Régnier et Nonna Mayer dans notre dernier séminaire, on a eu un débat. Bien sûr, il y a des critiques, mais je crois qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leur enquête. Peut-être on peut améliorer, faire d'autres enquêtes. Mais ça, c'est un très bon début. Donc, ma question était vraiment pourquoi, si quelqu'un dit qu'il ne veut pas faire confiance aux Juifs, mais c'est pourquoi. Ou il n'aime pas les Juifs, c'est pourquoi. pour vraiment comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a comme facteur, où est-ce qu'il y a des sources. Et si on regarde, et là, on a fait des interviews avec plus de 100 jeunes musulmans à Paris, à Londres et à Berlin, on les a laissés parler sur plusieurs thèmes, sur la discrimination, sur leur quartier, sur la religion et aussi sur leur perception des Juifs. Donc, on a ressorti, on a vu qu'il y a plusieurs catégories de justifications pourquoi ils disent qu'ils n'aiment pas les Juifs, ceux qui n'aiment pas les Juifs. Donc, on a vu qu'il y a une catégorie de l'antisémitisme classique, c'est-à-dire des théories de complot, de complotisme, des stéréotypes comme les Juifs sont riches, voilà, et ça, on a vu aussi que des fois, c'est une relation avec des stéréotypes qui sont répandus parmi la société en général. bien sûr, si on compare ça avec les avec les sondages aussi sur la question est-ce que vous pensez que les Juifs ont plus d'argent que les non-juifs, dans les sondages qu'on trouve aussi dans la population générale des chiffres assez élevés, étonnants. Et des théories du complot, bien sûr, aussi. Donc, ça, c'est pas peut-être très spécifique. On a vu aussi une autre catégorie de justifications, et ça, c'est les opinions négatives à l'égard des Juifs et Juives se rapportant à Israël. Et là, souvent, ça appartient sous le forme les Juifs, et souvent, c'est les Juifs et pas les Israéliens, les Juifs tuent les enfants. Donc, on voit là aussi qu'il y a des liens avec des très vieux scéreotypes antisémites. Voilà. Et une troisième catégorie, et là, c'est sûr que c'est spécifique, une troisième catégorie, c'est les opinions négatives à l'égard des Juifs et des Juives se rapportant à une identité musulmane ou à l'islam direct. Et souvent, c'est sur la forme, s'il y a une conception en disant les Juifs et les musulmans sont des ennemis. Et donc, moi, je suis musulman, donc je suis un ennemi des Juifs, un ennemi des Juifs. Ou les musulmans n'aiment pas les Juifs, et moi, comme musulman, donc je n'aime pas les Juifs. Je vais vous donner quelques exemples de tout à l'heure. Et la quatrième catégorie, les opinions négatives à l'égard des Juifs et des Juifs qui ne sont pas l'objet d'une rationalisation ou d'une justification. et ça, ça vient d'un sentiment que ce sera tout naturel derrière les Juifs. Ou ça se montre aussi dans la langue si on emploie le terme juif comme insulte. Ça marche juste si c'est rependu, si tout le monde est d'accord que c'est quelque chose de négatif. Donc il y a une certaine norme qui s'établit dans un certain milieu qui est antisémite. Donc pour vous montrer un peu comment ça se prononce, comment ça se montre parmi des jeunes qu'on peut croiser dans les rues de ces trois villes, Nirmal de Londres par exemple, il nous a dit évidemment vous pouvez voir que les Juifs sont les riches de nos jours, ils contrôlent tout, même la Grande-Bretagne parce que si vous voyez Sainsbury's, Tesco, Iceman, tout cela leur appartient. Ça c'est des magasins comme Carrefour, Sainsbury's. Ce sont les riches, ce sont eux qui contrôlent le pays et le monde en ce moment. Donc là, on a tous les stéréotypes classiques, les Juifs gèrent, contrôlent le monde et ils sont riches. Un peu plus peut-être intéressant de regarder un peu les détails là-dedans des opinions négatives à la garde se rapportant à Israël. Donc là, j'ai pris deux citations. le premier de quelqu'un de Berlin même d'où, il nous dit « C'est les Juifs qui ont commencé. Ils tuent les petits-enfants musulmans, ils font tout, ils ont même violé les petits-enfants, les femmes, même les mamies. » Donc c'est une diabolisation assez claire des Juifs. Il parle d'un contexte de conflit israélo-palestinien mais il dit que les Juifs tuent, ils violent tout le monde. C'est une diabolisation et c'est juste dans le contexte, ils utilisent le contexte de conflit israélo-palestinien, ils l'utilisent pour verbaliser les femmes des Juifs. Et un autre, donc ça c'est la diabolisation avec ce qui est très très important, les Juifs tuent les enfants et ça, on a vu aussi, on a parlé aussi dans nos séminaires déjà de l'affaire Aldoura et on a l'honneur aujourd'hui d'avoir un auteur qui écrit là-dessus. Je ne sais pas si vous avez amené votre livre l'hydrapolar et elle vient de publier un livre sur l'affaire Aldoura. S'il y a des gens qui veulent acheter le livre, ils peuvent s'adresser plus fort madame, plus fort parce qu'on ne vous attend pas. S'il y a des gens qui veulent être informés ou acheter le livre, ils peuvent s'adresser à un compteur et ils passeraient vos informations et ils peuvent s'adresser peut-être que vous ne connaissez pas tous le nom Aldoura, Mohamed Aldoura, mais si je vous dis une image d'un petit enfant qui se cachait derrière un bloc sement avec son père, je suis sûr que la moitié de vous connaissent cette image. Cette image a été diffusée en 2000 par France 2 et en disant que cet enfant a été tué par les soldats israéliens qui n'était pas vrai. Et on a vu aussi quelques ans après cette image était déjà et était encore utilisée parmi les jeunes qu'on a croisés dans la rue. Ils ont fait référence à cette image là. Donc on voit qu'il y a un impact direct de ces images comme ça. Donc voilà, ça c'est le sujet des Juifs tue les enfants qui est très très fort. Et le deuxième sujet dans ce contexte c'était verbalisé par Tarak de Londres. La Palestine c'était aux musulmans et après avec la Shoah ils ont réussi à l'apprendre. donc c'est une c'est pas une question des colonies ou des frontières ou d'autres détails dans le conflit israélien-palestinien. C'est vraiment l'existence d'Israël qui est mise en question. Et ça c'est très souvent quelque chose qui revient souvent c'est que on a parmi les cent parce que cent vingt personnes il n'y avait aucun qui ait critiqué les colonies en Cisjordanie. c'était plutôt d'Israël en général. Donc une délégitimation d'Israël. Et la troisième catégorie je reviens là-dessus aussi avec deux citations la première de Hazard de Paris en fait nous les arabes les musulmans et les juifs ne s'entendent pas. Et là on voit ce que je trouve très intéressant que l'identité dit nous nous qui les arabes les musulmans il n'est pas sur lui-même et si on les questionne là-dessus ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire nous mais c'est lui nous on n'aime pas les juifs on ne s'entend pas. Et la deuxième citation j'ai choisi parce que ça montre que c'est vraiment pas par rapport au conflit israélo-palestinien donc celui qui a fait l'interview on était une équipe de quatre celui qui a fait l'interview elle dit étudierait plutôt que c'est à cause du conflit israélo-palestinien qu'il y a un problème avec les israéliens donc elle lui donne une justification à choisir possible il lui répond non c'est pas à cause d'eux en tant que musulmans on a des problèmes naturellement pas avec les israéliens avec les juifs parce qu'ils sont condamnés par dieu donc il insiste non c'est pas à cause de ce conflit c'est une raison pour lui religieuse voilà et dans la quatrième catégorie l'absence de justification ça c'est peut-être la catégorie plus révélateur parce que bien sûr il n'y a pas une justification pour la haine contre les juifs il n'y a pas de raison donc ça ça revient vraiment la haine contre les juifs parce qu'ils sont juifs c'est la seule raison il n'y a pas de raison et donc on a observé que certains n'essayent même pas de justifier leur opinion négative contre les juifs donc un exemple c'est de Londres les juifs sont juifs c'est pour ça qu'on ne les aime pas et même c'est intéressant aussi parce qu'on a essayé de chercher de dire c'est pas une raison et des fois il a même l'insistance de dire oui j'ai le droit pourquoi pas donc il n'a vraiment pas même à essayer de justifier donc ça montre aussi que ça passe dans leur environnement habituel souvent ça passe ils ne sont pas à se justifier donc ça montre aussi une norme comme j'avais dit qui se transmet aussi dans la langue on a vu que et ça c'est depuis des années déjà que dans certaines écoles en France en Allemagne en Angleterre apparemment ça s'est un peu calmé c'était plus dans les années 90 mais le mot juif ou feuge est utilisé comme insulte et bien sûr ça marche comme j'avais dit juste si tout le monde est d'accord que c'est quelque chose négatif sinon ça ne marche pas et c'est aussi très difficile d'en sortir si quelqu'un s'il a une norme déjà établie comment on peut sortir même si on partage pas cet antisémitisme et là c'est Didier Laperonier qui a écrit là-dessus un travail formidable comment c'est difficile d'en sortir de cet langage antisémite donc on voit avec cette norme de et l'absence de justification ça mène souvent à une radicalisation bien sûr si ça se fait accepter qu'on peut qu'on ne doit pas justifier ces sentiments très négatifs il n'a plus de frontières donc on peut voir avec ce discours un exemple ici de Berlin Bachir il nous a dit les juifs sont un juif et il reste un juif quand les brûle c'est maudit juif donc ça on voit là ça ça vient à l'essentiel le souhait de tuer les juifs donc c'est plus que voilà les juifs sont riches ou les juifs contrôlent le monde c'est vraiment directement et ça mène souvent cette absence de justification à une radicalisation de la haine des juifs et montre aussi bien sûr son irrationalité très clair mais bon on a aussi un petit nuance positif donc il y a aussi bien sûr les anti-antisémites qui ne sont pas d'accord et qui essayent même contre un discours répondu anti-sémites parmi des amis ou même les parents des fois donc pourquoi ils le font ça c'est pour moi une question très très importante on a on a on a quelques quelques exemples formidables je ne sais pas si un suède par exemple on a peut-être vous avez entendu parler de Siavoch Derakti je crois que c'est son nom qui a 21 et quelques et qui lutte depuis des années contre l'antisémitisme parmi les musulmans lui est musulman aussi il n'accepte pas ça donc il y a des gens qui on a vu aussi dans nos interviews qui essayent de sortir même d'une norme antisémite donc on a trouvé 5 raisons peut-être qui qui mènent qui sont des facteurs pourquoi quelqu'un n'accepte pas l'antisémitisme et dit quelque chose contre l'antisémitisme parmi ses amis ou ses connaissances donc une catégorie qu'on a trouvé c'est une critique des identités collectives et là ça fait vraiment du sens si on revient au troisième dans la troisième catégorie où il y a souvent cette idée que les juifs et les musulmans sont des ennemis et si on accepte cette pensée cette identité aussi bon c'est dur à sortir mais si on n'accepte pas ou si on a une critique des identités collectives on peut dire ce qu'on a dit quelqu'un débat là il dit oui mon père il pense que les juifs et les musulmans c'est mes ennemis mais moi je ne pense pas donc c'est possible de dire voilà il y en a certains qui disent ça mais je ne partage pas cette identité collectif et la deuxième catégorie là aussi c'est on a observé qu'il y a des jeunes musulmans qui qui croient vraiment au droit de l'homme c'est à dire ils n'acceptent pas que quelqu'un est discriminé ou mal vu parce qu'il y a telle ou telle religion ou ethnie ou d'origine ou quoi que ce soit et il y a une catégorie qui c'est voilà la troisième c'est accuser les juifs pour pour tout est trop facile donc qui s'interrogent qui disent bon sont quand même pas tous les tous les chefs d'entreprise sont quand même pas des juifs c'est un peu facile de dire ça ou de dire tous les juifs sont riches c'est pas vrai voilà ou qui pensent que c'est un peu ringard ou qui voient que voilà c'est pas ils veulent pas être dans cette logique et on a vu aussi qu'il y a quelques jeunes qui ont des relations très proches c'est à dire on avait quelques-uns qui avaient une copine juive et pour eux c'était très difficile cette pensée les juifs et les musulmans sont des ennemis parce que directement dans leur famille ça causait des problèmes donc ils ont même ils ont pas des fois ils ont eu aussi leur stéréotype même envers leur copine mais au moins ils voulaient pas accepter une une haine généralisant entre les juifs et les musulmans d'ailleurs l'étude de Fondapol est là très intéressante là-dessus parce qu'ils ont il y avait une question est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez un collaborateur juif ou vous avez dans la famille quelqu'un juif et on a vu que ça n'a pas une grande influence bon nous dans nos interviews il y avait quelques-uns on a vu c'était ça leur motivation de dire à leurs amis non mais ma copine elle est juive elle n'est pas comme tu penses tes juifs donc voilà ils ont lutté contre des stéréotypes et il y avait aussi quelques-uns qui voulaient simplement une vie tranquille sans problème supplémentaire ils ont dit moi j'ai assez de problèmes si je me mêle maintenant avec d'autres d'autres problèmes comme ça c'est pas mon truc je veux être ami avec ce que je peux et je ne veux pas me faire plus de ceci que nécessaire donc on a vu ça aussi et je veux revenir sur les facteurs d'influence avant que je m'arrête avec une conclusion ça c'est pas très étonnant la famille et les amis pour tous les jeunes ont une influence très très fort et bien sûr aussi ceux des jeunes musulmans et il y avait des références directes aux parents aux oncles aux amis qu'on a demandé d'où est-ce que tu sors ces stéréotypes par exemple et les médias et là ce que je trouve intéressant c'est souvent dit voilà c'est Al Jazeera et d'autres d'autres chaînes de télévision arabes qui mettent la haine contre les juifs ici et c'est vrai mais c'est pas les seuls donc les images et l'affaire à Doura c'est un bon exemple les images qu'on trouve dans les médias français allemand anglais peuvent être très facilement souvent interprétées d'une façon antisémite donc si peut-être l'image n'est pas antisémite en lui-même mais avec une interprétation antisémite ça confirme je vous donne un exemple si on ne prend pas l'affaire à Doura mais si on prend un char israélien devant des enfants palestiniens qui jettent des pierres donc ça c'est une image qui peut être interprétée très facilement d'une façon antisémite il y a d'autres d'autres aussi les théories de complot etc et l'école l'école on le sait de plus en plus l'école peut déjà l'école a une importance très importante très importante pour des pour des jeunes mais ça peut être aussi une source une source de de l'antisémitisme et pas seulement parmi les autres élèves mais aussi parmi les professeurs donc les professeurs des fois sont aussi qui font partie du problème bien sûr pas toujours on a aussi d'autres exemples où ils essayent de lutter contre l'antisémitisme mais il ne faut pas croire que avec l'enforcement du rôle de l'école comme ça tout va aller bien il faut viser vraiment dans le contenu et on a vu aussi plusieurs projets qui essayent de lutter contre l'antisémitisme qui sont douteux peut-être on peut en parler un peu après bon les mosquées les mosquées on sait que la plupart des jeunes ou des musulmans en général ne vont pas à la mosquée régulièrement en France c'est à peu près un quart des musulmans vont à la mosquée tous les vendredis après le sondage ce qui datait un petit peu peut-être un petit peu plus maintenant mais ils ne vont pas tous à la mosquée donc bon mais souvent il y a une influence indirecte c'est à dire avec des discours qui sont autour des mosquées et ce qui est fort dans l'islam c'est ceux qui sont qui sont formés qui ont une formation même rudimentaire dans l'islam sont sont vus comme exemples donc ça peut être dangereux ça dépend qui qui est mis comme référence même si c'est pas à la mosquée ça peut être aussi à l'école par exemple si quelqu'un est vu comme sachant beaucoup sur l'islam et c'est celui est radicalisé il peut avoir une influence sur d'autres d'autres élèves ou d'autres jeunes les organisations islamiques les organisations islamiques ça on regarde on doit et les les gouvernements le font un peu plus que dans les décennies auparavant regarder qu'est-ce qui se passe dans les organisations islamiques ou aussi qu'est-ce qui se passe dans la mosquée on sait qu'en Europe la majorité des organisations islamiques sont influencées par des islamistes donc les frères musulmans ou un allemand n'est-ce qui se passe ou d'autres et on voit aussi que les les organisations islamiques islamistes modérées ont aussi souvent des discours très antisémites ce qu'on trouve directement dans leurs publications dans leurs ce qu'on trouve dans leurs bibliothèques dans les mosquées et ailleurs bon j'ai déjà dit que l'identité collective peut avoir une influence et des projections ça on rentre dans la sphère psychologique mais je crois que c'est pour comprendre vraiment d'où ça vient l'antisémitisme il faut se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de projections qui sont projectées aux juifs je vous donne un petit exemple quelqu'un nous a pardon c'est comment à tous d'ailleurs c'est comment à tous les autres oui oui des projections je vous donne juste un petit exemple après je vais faire une conclusion dans le temps de discuter donc quelqu'un de Londres nous a nous a raconté comment il veut réussir dans la vie et il veut être vraiment pertinent dans son business et bon il a quand même vu que il a senti que bon il ne peut pas tuer quelqu'un pour avoir je veux dire pour avoir de l'argent et il a quelques frontières mais vraiment ce qu'il souhaite ce qu'il nous a dit en tout cas en ce moment là il souhaite devenir très riche et ne pas prendre je veux dire des gants avec les autres donc et tout de suite après il nous dit oui et les juifs le 11 septembre ils ont tué 3000 personnes parce qu'ils voulaient s'enrichir avec l'assurance donc bon c'est difficile à prouver que c'est une projection mais on a quelques indices qui montrent voilà alors ma conclusion on a vu clairement qu'il y a une norme dans certains milieux musulmans de l'antismitisme bien sûr c'est pas ça existe pas seulement dans les milieux musulmans mais voilà c'est là qu'on a déjà vu et on a vu aussi que l'antismitisme des musulmans en Europe ne peut pas être réduit à la colère contre la politique d'Israël la discrimination est peut-être un facteur et à priori c'est pas un facteur du tout et les visions antisémites des jeunes musulmans sont il y a des sources très diverses et je crois que ça c'est ça c'est une erreur si on essaye de trouver une seule source donc il faut vraiment voir que ça a plusieurs sources aussi c'est en voir dans l'histoire dans les pays musulmans il y a aussi plusieurs sources à mon avis voilà et on voit aussi que l'identité musulmane et aussi l'islam ça peut véhiculer de la haine contre les juifs ça dépend de la perception donc bien sûr l'islam a à voir quelque chose là-dedans si on comprend l'islam la perception des gens de leur religion et cette dimension de l'antismitisme pour moi c'est là et spécifique donc à mon avis le terme antisémitisme musulman ça fait ça fait du sens et je crois que c'est c'est bien de l'utiliser si on si on a cette notion là-derrière et bon c'était un peu bref mais j'ai eu la chance de pouvoir publier les résultats de recherche en anglais avec Indiana University Press j'ai déjà amené quelques livres aussi où il y a aussi tous les tous les sondages un peu expliqués peut-être vous pouvez le passer voilà mais après il y a Steve qui a une ou deux questions pour moi déjà et après on peut ouvrir la conversation je crois on peut remercier Winter pour cet exposé qui pose effectivement de multiples questions donc je pense que le débat tout à l'heure va être animé sur tous les points sur le plan aussi bien de la méthodologie que du fond il y a vraiment des questions importantes à poser je vais tout de suite donner la parole à Stephen Ouran qui va ouvrir cette discussion Stephen Ouran est chercheur au CNRS au centre Égard-Morin il travaille sur la question des identités d'identité juive en particulier il a beaucoup travaillé sur la réception de l'affaire Dreyfus en Algérie dans les différentes populations d'Algérie du temps de la colonisation voilà Stephen Ouran se donne la parole pour entamer la discussion la première chose qui me frappe en tant que lecteur c'est la manière et ce par rapport à ce qui est trop souvent le cas encore notamment j'allais dire notamment à Paris mais c'est un problème qui dépasse largement Paris et la France la manière dont Gunther Yikel y évite la polémique qui pollue par trop les débats à ces sujets les tentations du politiquement correct le surpoids de préoccupations politiques et susceptibilité annexe à la faveur d'une haute exigence qu'il s'est imposée de rigueur et d'honnêteté intellectuelle dans le traitement de son sujet il met la barre haut et je pense que c'est une invitation qu'on devrait suivre évidemment on sait depuis très longtemps que l'idéal de Max Weber d'une analyse totalement neutre au sens des valeurs est inatteignable mais contre cela je vous livre la remarque mémorable de l'historien Bernard Lewis qui rappelle que l'asepsie on le sait l'asepsie absolue est inatteignable mais ce n'est pas pour autant un argument pour pratiquer de la chirurgie à coeur ouvert dans les égouts de la ville il y a un équilibre à trouver un équilibre savant difficile mais on ne peut pas s'y dérober si on veut comprendre les phénomènes auxquels on est confronté autre élément fort à mes yeux le phénomène qu'étudie Gunther Yikelli est un phénomène qui il l'a bien dit dépasse largement le cadre de l'hexagone c'est un phénomène bien entendu français mais également pan-européen global avec certains foyers qui sur la planète qui influent sur l'évolution des choses plus près de chez nous notamment au Moyen-Orient dans les terres de l'islam ou notamment au Moyen-Orient où l'antisémitisme s'enracine notamment depuis les années 1880 donc ça ne date pas d'hier et avec une diffusion et une pénétration qui va en s'accélérant d'où le grand intérêt du projet de de Gunther avec la perspective comparative qu'il a choisi la perspective comparative qui contrôle ce que la recherche peut nous livrer dans des contextes nationaux ou sub nationaux et là aussi il y a des enseignements de méthode à mon sens importants l'un des pièges dans la recherche dans nos domaines en sciences sociales c'est la tentation de prendre les données pour le sujet je m'entends les données ne sont pas le sujet les données et la recherche qui nous les livre est une une fenêtre ouverte sur une réalité complexe souvent fluyante est difficile à appréhender je crois qu'il ne faut pas se tromper justement de de quoi on parle d'où une difficulté dans les dans les discussions par rapport aux enquêtes aux sondages d'opinion et on l'a vu en partie dans la séance qui a été consacrée à cela Gunther l'a rappelé où je crois pour partie ces pièges-là n'ont pas été évités d'où une remarque supplémentaire la manière dont Gunther Ikeli passe en revue d'un oeil critique posé la littérature scientifique à ces sujets l'ensemble des enquêtes d'opinion pertinentes pour les confronter justement à ses propres données avec la recherche qu'il a conçue avec ses équipes les enquêtes sont très souvent voles à une altitude stratosphérique difficile de cibler pour des raisons qu'il étale de façon limpide dans son livre tout le monde connaît l'interdiction en France de mener des enquêtes ciblant des communautés ethniques religieuses et autres en Angleterre au Royaume unis et il souligne le gouvernement recueille des données sur des crimes de haine religieuse mais ne fait pas la ventilation des cibles et ça témoigne certainement de la patate chaude qu'est cette question donc il y a une discussion à mener et j'espère avec avec Gunther pour démarrer aujourd'hui sur les les voies qu'on pourrait envisager justement pour affiner la recherche qu'il a débuté avec des résultats aussi intéressants et probants à sa recherche empirique il apporte de façon extrêmement utile une clarification conceptuelle et c'est là où on voit le grand avantage d'une recherche de type sociologique menée par un historien et je le dis pas uniquement parce que ça me brosse dans le sens du poids les résultats escomptés sont vraiment au rendez-vous là je soulignerai un élément parmi d'autres dans cette clarification conceptuelle il démontre à travers son examen de la littérature que ce qu'on entend par antisémitisme n'est pas tout simplement une sous-catégorie du racisme compris comme une hostilité visant le rejet la discrimination l'exclusion de certaines minorités ce modèle analytique là est adéquat pour certains phénomènes dans nos sociétés est totalement inadéquat à mon sens quand il s'agit justement d'hostilité qui proviennent d'une partie d'une population immigrante ou la génération ou les deux générations qui suivent visant une autre minorité et je vous incite vivement à lire dans le texte la discussion que propose Gunther Yike il y a ce sujet l'argumentation et sa construction comment les acteurs tissent leurs idées leurs images leurs représentations ensemble avec une logique qui leur paraît inattaquable et qui fait sens et qui rend intelligible leur monde là la recherche passant par des entretiens en profondeur vraiment livre des résultats extrêmement important Gunther a passé en revue une grande partie de cela je soulèverai soulèverai peut-être une ou deux questions à ce sujet corrige-moi si j'ai mal lu mais il me semble que que pour mettre à plat le phénomène tu vises plutôt à établir une typologie de ces opinions là c'est indispensable essentiel très utile parlant mais je crois que ce qu'on perd en route c'est justement la construction des argumentations et la mise en rapport avec une autre question à laquelle tu as touché c'est-à-dire les sources je suggère qu'il est intéressant et là j'emprunte le titre d'un livre d'un historien dans un tout autre domaine je suggère qu'on réfléchisse et qu'on essaye de concevoir des démarches de la recherche pour identifier des communautés de discours ce qui je crois mettrait en rapport et rendra intelligibles les questions des sources de leurs idées et de leurs représentations images et c'est un bricolage et les débats internes par exemple j'imagine volontiers une question dans un entretien avec qui est-ce que vous vous trouvez en accord avec ce que vous m'expliquez avec qui trouvez-vous en désaccord pour essayer de de tracer la carte les matrices justement de ces constellations d'idées afin de les mieux confronter aux autres grandes enquêtes à l'altitude stratosphérique comme je l'ai dit et peut-être il pourrait y avoir des retombées dans une dimension de recherche appliquée je pense à la présentation je ne me souviens plus comment elle s'appelle celle qui est missionnée auprès du premier ministre mais justement ce que je viens de souligner me semble-t-il pointe une carence dans son exposé c'est peut-être une voie qui mérite d'être creusée et je termine j'étais trop long question de réceptivité et de légitimité dans ces communautés de discours et les passerelles entre l'hostilité aux juifs l'hostilité connexe à Israël et les mêmes phénomènes d'hostilité tu 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 dans certains milieux d'école par rapport à certains médias il y a des courants dans les classes bavardes des sociétés européennes et la France n'y échappe pas est-ce qu'on est-ce qu'on est confronté à une communauté de discours indique est plutôt séparé dans les milieux de ces musulmans, ou quelles sont les passerelles qui sont lancées entre tout ça et par extension, une question annexe et je terminerai avec cela, la traduction de ces opinions-là en actions organisées, voire politiques. Tu as mentionné les mouvements islamistes et d'autres organisations, j'ai hâte de t'entendre à tous ces sujets. Voilà. Et c'est une invitation vraiment à lire très attentivement l'étude qu'il vient de publier. Oui, merci, je vais être bref pour pouvoir ouvrir. Oui, je m'excuse pour ma longueur. La question, quand est-ce qu'il y a des phénomènes où il y a des gens qui s'organisent pour prendre des actes antisémites, ça c'est, on le voit maintenant dans le, dans quelques noyaux djihadistes, mais pas seulement là, je pense à Ilan Halimi aussi, crime, ça c'est bien sûr, c'est beaucoup dangereux que des opinions seulement. Quand est-ce que les gens passent à l'acte ? Ça c'est une question très importante, on voit qu'il y a des relations bien sûr entre les actes et les pensées, les idées, mais ce n'est pas toujours directement transmis. Et l'organisation, on voit aussi les 15 dernières années, on voit que où il y avait une, je veux dire, des opinions d'abord antisémites, qu'il y avait de plus en plus des actes antisémites, que l'année dernière, on a vu en été, une tentative d'un pogrom quand même. Et donc on voit plus de radicalisation dans les actes. Oui. Donc on voit qu'il y a une radicalisation dans les actes, et pour l'instant on voit peu d'organisations qui s'organisent officiellement, je veux dire, peut-être avec un statut antisémite, mais il y a quelques parties maintenant aussi au Parlement de l'Union Européenne qui sont antisémites. Donc il faut vraiment faire attention et regarder le niveau d'organisation, qui pose bien sûr un danger encore plus que si quelqu'un a des opinions pour lui, potentiellement, il passe à l'acte dans la discrimination dans son entourage. Mais si ça prend une organisation, c'est beaucoup plus menaçant. Et on est malheureusement dans un stade, dans une époque où on voit de plus en plus des populations qui sont créées. Heureusement, les gouvernements ne sont pas là. Au contraire, ils essayent d'empêcher les organisations antisémites, voilà. Mais bon, donc la typologie des acteurs, je crois que ça c'est très bien, ça c'est important à faire. Moi j'avais le choix entre la typologie des acteurs ou la typologie des manifestations. Pour moi, pour une première étape, c'est important de montrer qu'est-ce qu'il y a comme compensé. Et je crois que là aussi, on peut baser maintenant des sondages plus détaillés, parce que j'ai vu, bon, c'est diversifié. Une seule question, ça ne suffit pas. Par exemple, cette question, est-ce que vous faites confiance aux juifs ou pas ? C'est une question, mais bon, peut-être il y a certains qui font confiance, mais qui ont des discours antisémites quand même. Donc voilà. Donc je crois qu'on peut baser sur cette enquête, mais aussi sur d'autres enquêtes qualitatives, basées des sondages maintenant qui font du sens. On a vu aussi dans le séminaire dernier, oui, on constate qu'il y a une augmentation des actes antisémites, mais apparemment dans les sondages qu'ils font de ces CNCDH, ça ne montre pas ça, mais à mon avis, c'est parce qu'ils ne posent pas les bonnes questions. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs pistes maintenant qu'il faut établir. Il y a la question, quelle interprétation vraiment sont, quelle interprétation de l'islam sont vraiment en relation avec des pensées antisémites, et qu'elles ne sont pas, et de faire plus de recherches là-dedans. Et les générations, je crois que maintenant il y a très très peu de recherches là-dessus. Comment ça se passe entre les générations ? Parce que ce n'est pas toujours apparemment les générations des parents aux grands-parents qui transmettent des pensées antisémites, mais ça peut être l'inverse aussi. Donc c'est un phénomène étonnant et il faut faire de la recherche là-dessus. Bon, je m'arrête là et peut-être on peut ouvrir. Je voudrais donner la parole à la salle. Alors, on va prendre peut-être trois, quatre questions et on va après. Donc, Martine ? Alors, j'ai une question, merci. C'est court, s'il te plaît. Oui, oui, elle va être brève. Une question très de méthodologie, voilà. C'est parce que dans l'enquête de la médecine, si vous êtes prémis, si vous êtes prémis, si vous êtes prémis, quel était le total de l'échantillon que tu as étudié ? Comment tu as sélectionné ton échantillon avec ton équipe ? Sur quels critères ? Est-ce que c'était plutôt que des jeunes ? Oui, alors, des jeunes jusqu'à quel âge ? Est-ce que tu as fait des entretiens de combien de temps avec eux ? Et où est-ce que tu les menais ? Et est-ce que tu peux donner aussi, je crois que tu l'as quelque part, tu l'as pas dit ici, le pourcentage de ces jeunes qui avaient des opinions antisémites, ou moins, dans l'ensemble de ceux que tu as interviewés ? Voilà, le total de ces intempés et le pourcentage de ceux qui avaient des opinions antisémites. Oui, ça, c'est bref. Alors, attends, je prends la question, c'est mieux. Oui, monsieur. J'ai deux petites questions, je vous remercie. La première, le sondage est-ce qu'il a été découpé par tranches d'âge ? Par exemple, l'antisémitisme chez les musulmans en ce qui concerne les jeunes, quand je dis les jeunes, ceux nés en France, élevés dans l'école de la République par exemple, et leurs parents qui ont encore le souvenir ou qui peuvent être imprégnés d'une pensée propre à leur pays d'origine. Je ne sais pas si ça a été fait ou non, ça me paraît intéressant. Deuxièmement, il y a un sondage qui m'a particulièrement intéressé, je crois que c'est le deuxième que vous avez affiché, c'est l'antisémitisme chez les musulmans selon le pays dans lequel ils résident. Alors, il y avait quatre ou cinq pays, et on voit une variabilité étonnante. J'ai par exemple été très surpris par l'Allemagne, où il y a un taux particulièrement faible par rapport aux autres pays. Ce qui m'amène à penser, sachant que dans ces différents pays, il y a des musulmans d'origine différentes, globalisées, est-ce que finalement on ne peut pas dire que l'Allemagne ou les musulmans sont globalement d'origine turque seraient moins antisémites que ceux de France qui sont d'origine plus maghrébine ou ceux d'Angleterre qui sont d'origine indo-pakistanaise ? L'Angleterre est aussi peu antisémite dans le même sondage, je trouve que c'est important de le noter. Comment ? Les musulmans en Angleterre sont encore relativement peu antisémites. Il y a l'Allemagne et l'Angleterre dans votre question. Donc on peut se poser sur l'importance de l'antisémitisme selon le pays d'origine. Une autre question, moi, je ne sais pas si on peut avoir la réponse. Est-ce que le taux d'antisémitisme, alors parlons par exemple des Turcs en Allemagne, est-ce que leur taux est inférieur ? Je pense que oui, normalement, puisqu'il y a l'influence du pays dans lequel ils vivent, par rapport aux Turcs, à l'antisémitisme, surtout maintenant avec la donne. Bien. Je prends encore une minute de questions. Paul ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui nous perd pour les... je pense que tu nous apportes là une question qui est très importante pour nos réflexions. Parmi les différents groupes, parmi les différents groupes, parmi les différents groupes, et parmi les différents groupes qui vont intéresser les ânes exhaustives. La question que tu as reprise, d'ailleurs, à la fin, c'est une question qui est intéressante à la fois dans la substance, et à la fois sur le plan de la méthode, parce que ça introduit du temps dans une enquête qui est par nature statique. Et là, du coup, c'est intéressant parce que tu sembles avoir attrapé quelque chose dans ton travail, de l'ordre d'une transformation dans le temps. Alors, à un certain moment, tu as dit que l'antisémitisme était devenu une norme. Je ne sais pas si c'est possible que tu assumes ça. C'est-à-dire, est-ce que tu as capté ça, ou est-ce que tu voulais dire que l'antisémitisme est parfois une norme ? Est-ce que ça évolue ? Est-ce que tu as réussi à attraper quelque chose comme une évolution dans l'ordre des générations ? Et je suis content d'en faire quelque chose pour creuser un peu cette question pour voir de quelle façon se fait la transformation sur place, etc. C'est une chose. Et puis la deuxième chose à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui est très intéressante, c'est la question de l'antisémitisme. D'ailleurs, ça va un peu dans le sens de ce que disait Steve tout à l'heure, parce qu'il faisait un peu référence aux communautés du Zouli Malviné à... ...de discours. ...de discoursive, etc. En sens inverse, dans l'anti-antisémitisme, effectivement, je pense que c'est un objet qui est très intéressant pour nous, parce que ça permet aussi de voir sur quels points d'appui, dans l'ordre, disons, des logiques culturels, philosophiques, etc., etc., quels sont les points d'appui qui permettent à un certain moment d'être contre. Et donc, c'est effectivement, je pense, un objet de recherche très intéressant. Ça m'a rappelé d'ailleurs qu'en Cologne, on a publié... ... 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 quatre questions et je fais une nouvelle fournée. Merci pour les questions, c'est énormément riche. Merci. Bon, pour la méthodologie, on avait fait des interviews avec à peu près 150 personnes en total, mais on a analysé un détail 117. Et on a fait des interviews au début aussi avec des jeunes femmes, mais on a vu que c'était assez difficile de les trouver, parce qu'on a fait des interviews, on a réfléchi comment on les fait, bien sûr. On a pensé, au début, on a voulu les faire dans les écoles, mais on a vu que dans les écoles, c'est un certain contexte, des fois, les élèves, dans ce contexte, se considèrent comme élèves, et nous, plutôt comme profs, liés aux profs. Donc, ça donne quelques réponses qu'on voudrait peut-être. Donc, après, on a discuté si on va le faire devant les mosquées. Mais bon, ça, il y a, comme je l'avais dit, il y a jusqu'à un certain pourcentage, et ça va être aussi, bien sûr, par abstentif. De toute façon, c'est pas une quête abstentif, vous avez bien compris. C'est pas l'échelle d'être abstentif. Donc, on a fait des interviews dans les rues. On a approché des gens dans plusieurs quartiers, dans chaque ville, deux quartiers, où il y a un taux élevé des musulmans, mais en centre, donc pas un banlieue. Et on a eu aussi des interviews avec des chrétiens, même avec quelques jeunes juifs, mais on n'a pas fait de l'analyse là-dessus. Parce que la première question, c'était pas est-ce que vous êtes musulmans ou pas. La question, c'était est-ce que vous avez le temps pour nous répondre à quelques questions sur votre quartier, sur la discrimination, sur vos pensées, de la politique, etc. Donc, c'était assez global. Les interviews, c'était entre 30 minutes et 2 heures, et jusqu'à 27 ans. C'est la question d'âge. C'est un peu très intéressant. Je ne suis pas sûr. Il y a les seuls indicateurs que j'ai, c'est l'étude de Fondapol. Là, ils ont différencié. Vous connaissez ? Voilà. Oui, j'étais à l'expérience avec lui. Voilà, mais il n'a pas expliqué ça déjà dessus. C'est dans la brochure. Dans la brochure, je ne suis même pas sûr si c'est que dans l'annexe. Mais ils ont différencié avec l'âge. Et l'âge, c'était dans le... parmi les sondés musulmans, ce n'était pas très clair comment il avait la relation. Il avait une courbe un peu comme ça. Donc, je ne suis pas sûr, vraiment, je ne suis pas sûr comment ça... comment c'est. Il faut... C'est pour ça aussi que j'ai dit qu'il faut faire de la recherche là-dessus. Et l'origine, vous avez raison, j'ai sorti de cette... de la même enquête, là. le résultat sur... Vous voyez là, les sonnites d'origine turque, à 52% ont rependu qu'on ne peut pas faire confiance aux juifs. Les sonnites d'origine marocaine, 37%. Ça contredit un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais là aussi, là-dessus, il y a plusieurs sondages qui ne sont pas clairs. À mon avis, c'est parce que il n'y a pas assez de sondages avec assez de questions pour pour vraiment établir une corrélation claire. C'est ton enquête, ça ? Non, ça, c'est pas mon enquête. Ça, c'est une enquête avec 9000 participants. Oui. Donc, voilà, je crois qu'il faut aussi faire plus de recherches là-dessus. Mais, ce que je vois dans plusieurs enquêtes, et je fais du sens avec ça, qu'avec l'identité, une identité arabe, ajoute souvent cette pensée, les Arabes et les Juifs ne s'entendent pas. Donc, ça peut ajouter à ça, ça, c'est mon seul explication. Mais bon, il faut voir plus des sondages qui travaillent vraiment là-dessus. Turc, Turc, oui, un Turc qui, il y a, bon, la tradition, ou dans l'histoire de 20e, partie du 20e siècle, il y avait des relations, par exemple, assez bien entre Israël et la Turquie. Et ça se transmettait aussi dans, peut-être, là, ou aussi dans cette histoire qui souvent dit, on dit souvent, oui, la Turquie, il n'y a pas de l'anthémitisme parce qu'ils ont sauvé les juifs de l'Espagne. Donc, aujourd'hui, voilà, dans cette tradition, il n'y a pas d'anthémitisme. Ce n'est pas vrai, mais il y a souvent ce discours. Et on voit aussi, si on voit les sondages en Turquie, depuis Erdogan, ça a monté fortement. Et Erdogan, vous savez, qu'il est ouvertement antisémite, souvent. d'accord. Et le temps, oui, le temps, ça, c'est une question que je trouve fascinante. Comment ça évalue ? Les interviews, c'était dans une période de deux ans et demi, trois ans, de 2005 à 2007. Donc, on ne voyait pas vraiment, mais je crois que c'est important de regarder là-dedans parce que je vois que, il y a, à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'État islamique, par exemple. Là, aujourd'hui, il y a l'État islamique. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par l'État islamique pour plein de raisons. Mais c'est aussi, ils savent que ça existe et on peut agir avec cette organisation dans ce cadre, ce qui n'existe pas avant. quand j'ai eu cette interview avec ce jeune homme qui m'a dit « Oui, il faut que je suis juif et si je vois un juif, je vais le tuer. » Je me suis dit « Bon, probablement, il ne va pas jamais rencontrer un juif, j'espère. » il dit ça, mais il ne va pas prendre, il ne va pas savoir où s'adresser. Maintenant, il le sait. Donc ça, c'est, je crois, un danger qui est aussi un danger pas juste pour les jeunes musulmans parce que le ressentiment, les sentiments antisémites, il y a aussi parmi les non-musulmans. Donc, s'ils voient, oui, eux, ils trouvent un chemin où ils peuvent agir leurs opinions, donc ils sont attirés aussi. Donc, peut-être ça. Et les anciens antisémites, on a ce que je sais sur... Sur le temps, en fait, c'est une référence aux générations, c'est-à-dire un inciste que tu as prévu un certain moment sur peut-être quelqu'un puisse te dire « Mon père était, mais moi, je ne le suis pas. » Ah oui. Entre générations, en fait. Oui, c'était plutôt dans le sens... J'ai remarqué ça avec les anti-antisémites. Là, j'ai eu quelques-uns qui ont dit « Ça, c'est Rengard, c'est les vieux qui disent ça, que les Juifs sont partout, mais c'est la connerie. » Oui, j'ai entendu ça. Pas dans l'autre sens. Pas dans le sens... Oui, moi, je veux tuer les Juifs et mon père m'empêche. Ça peut être aussi, je veux dire, bon, ça peut être des discours dans les familles et c'est intéressant de justement regarder un peu les détails. La dernière question, oui, le conflit israélo-palestinien. Bon, si on voit dans les pays arabes les sondages qu'on a, l'antisémitisme encore beaucoup plus élevé que parmi les musulmans qui sont ici en Europe. Si on voit, par exemple, un Égypte, même si les relations en ce moment ne sont pas mauvais entre les gouvernements égyptiens et israéliens, les sondages, les sondages que je connais, c'est de... 90% ont des pensées antisémites en Égypte. Donc, et étonnant aussi, les arabes en Israël ont moins le niveau d'antisémitisme plus bas. Bon, mais ce qui est intéressant pour ici, pour le contexte, on voit qu'il y a des vagues d'antisémitisme que s'il y a un conflit entre l'armée israélienne et Hamas, il y a une vague des actes antisémites. Et moi, je crois que ça peut s'expliquer avec cette émotionnalisation, avec cette image, les juifs tuent les enfants. Et ça, c'est... avec ces conflits israéliens, très reliés. Alors, si on pense vraiment si on est sûr que les juifs tuent les enfants, bon, ce sont des diables, ce sont des... ce sont vraiment... Donc, c'est... pour eux, c'est... ça peut... si on est persuadé que les juifs tuent les enfants, c'est une justification aussi pour s'attaquer aux juifs. J'explique plutôt comme ça, que ça permet d'agir et d'émotionnaliser les pensées optimistes qui sont là déjà. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par là ? J'ai une question pour les discutants. Vous avez parlé d'un rapport qui comporte une carence. Je n'ai pas compris ce qu'on vous parlait, mais vous avez le droit de dire. Et puis, pour M. Gettini, je voudrais vous demander ce que c'était comme islamiste modéré. Il fait ça, il fait ça. Je vous demandais aussi comment vous avez sélectionné des musulmans, c'est-à-dire selon quels critères ils étaient musulmans. Et enfin, je suis aussi très intéressé par les anti-antisémites. Si vous pouviez nous donner une petite statistique à l'intérieur de votre enquête. Ah oui, j'ai oublié la statistique, pardon. Oui, alors d'autres questions toujours par là. Oui, monsieur. Une question construite. C'est par rapport à ce qui ressort des témoignages et si ça va dans le site de votre livre, c'est que ce sont des hommes pour la totalité des personnes que vous avez. Est-ce que quand même vous avez une idée de si les femmes sont plus ou moins antisémites ? En fait, c'est une méthodologie de monde. Pourquoi ça n'a pas marché auprès des femmes ? Oui, ça c'est une question importante. Il y avait d'autres questions ? Oui, alors madame, et puis ensuite Claudine. Oui ? Il y a un chiffre qui me sépond, je crois que tu l'as pris, ce n'est pas un chiffre que tu as... C'est pas un chiffre que tu as... C'est pas un chiffre. C'est 50% d'actes de violence commises par les musulmans. qu'il y a un chiffre. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Et si, dans les 50%, il y a un break-down, est-ce qu'on dit qu'il y avait parmi ceux qui sont connus, il y avait 90% de musulmans et 10% d'autres. Je crois qu'il faut l'appliquer aux 50% qui ne sont pas connus. Et j'aimerais te rendre à ce sujet. Oui. Claudine. Moi, je voulais revenir sur les phénomènes générationnels dont on a déjà beaucoup parlé. Et je sais que c'est pas facile parce qu'il n'y a pas tous les éléments. Et que dans les sondages, comme tu m'avais envoyé, on voit que les jeunes sont un petit peu plus antisémiques que les plus âgés. Mais c'est à peine significatif. Mais la question du fondamentalisme, est-ce que c'est une question générationnelle ? Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est une valeur du fondamentalisme qui est très liée à l'antisémitisme et à l'antisémitisme agissant ? Est-ce que ça touche plus les jeunes que les plus âgés ? Et aussi la question identitaire. Tu as parlé d'une appartenance unique ou d'une identité autre. Or, en particulier chez les immigrés, la deuxième génération se bat avec les questions identitaires. puisque l'identité n'est jamais transmise par les parents. Les parents eux-mêmes ont une identité partagée et ils ne la transmettent pas à leurs enfants donc ils doivent se chercher une identité. Donc, est-ce que dans tes entretiens, tu as senti des liens entre cette quête identitaire et le fondamentalisme et l'antisémitisme ? Ou alors peut-être il faudrait faire une étude spécifiquement là-dessus. S'il y avait d'autres questions ? Non. Oui, monsieur. Je vais faire juste une petite remarque d'abord. Par rapport à ce que monsieur a dit qu'en Égypte, il y a des statistiques qui montrent que 90% sont les salis, donc c'est un peu excessif. Et que dans le monde musulman, il y a souvent un effet de mode qui fait qu'il faut dire, qu'il faut tenir un certain discours. là-dessus que moi je vois, il y a toute une ambiance qui est en train de se profiler entre les Égyptiens et les Israéliens qui est plutôt positive. Puisqu'ils se retrouvent, les deux parties se retrouvent souvent avec un intérêt commun. Donc, je ne sais pas si c'est le plus précis de dire 90% ou plus constructif de dire que 90% des Égyptiens sont antisémites. C'est juste une remarque et je voulais juste poser une question sur cette étude que je trouve très intéressante. Serait-il pas plus appropriée de l'amener dans un cadre un peu plus global comme nous sommes ou pas ? Peut-être dans ce cadre-là étudier un peu l'antisémitisme européen puisque ça évolue aussi dans un des données plutôt que étudier l'antisémitisme du mouvement ça me paraît un peu c'est bien mais ça me paraît incomplet. Je ne sais pas si ça fait justice au sujet-là. Vous avez fini là ? C'est fini ? Oui. Alors, juste deux minutes si je donne la parole à Steven Mouran qui a aussi une question à poser et ensuite tu réponds En fait, une réponse à la question qui m'a été posée et puis une petite remarque sur deux autres questions si je peux. J'ai fait allusion à une intervenante je m'excuse je n'ai pas retenu son nom la femme missionnaire auprès du Premier Non ? Une mission auprès du Premier ministre pour étudier l'antisémitisme dans les médias sociaux et c'est Ah d'accord oui, effectivement merci j'ai la mémoire qui flanche et j'ai trouvé que justement la compréhension de cette dimension de la construction du discours était une carence et un obstacle à développer des stratégies pour essayer de contrecarrer la diffusion de ces opinions hostiles aux juifs sur les sociétés au Moyen-Orient si j'ai bonne mémoire mais je parle sous le contrôle de Günther il me semble que les niveaux aux alentours de 80-90% d'opinions antisémites en Égypte ou en Jordanie ça provient d'une part des enquêtes pas très satisfaisantes de l'anti-defamation league aux Etats-Unis et également du projet sur les opinions globales de de Pew mais grande question donc puisque je ne peux pas répondre là-dessus je vous répondrai sur un tout petit peu à côté les indications que que j'ai vu en en suivant comme je peux à distance ces questions-là indiquent ça a été déjà dit il y a de bonnes relations relativement bonnes relations entre ces gouvernements-là et l'état d'Israël un niveau d'opinion antisémite élevé on peut discuter des des chiffres qui sont avancés mais au-delà de cela les indications se présentent de la manière suivante des niveaux d'opinion antisémite plus élevés dans l'élite des pays dans ce que je n'ai pas été très charitable mais les classes bavardes les gens dans les médias dans le système d'éducation nationale et dans les universités et moindre et c'est un point intéressant s'il est confirmé parmi les gens simples de 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 statut et de situation plus simple dans notamment en Egypte je propose par ailleurs mais on il faut que il faut que Kunder il a place de parler il ne reste plus beaucoup de temps excuse-moi et on veut aussi passer à l'appéritif et on veut passer à l'appéritif d'abord les réponses vous faites bien de m'arrêter bon oui merci je commence avec la question un peu sur l'Egypte effectivement déjà c'est difficile de dire qui est antisémite basé sur les sondages donc et effectivement c'est un sondage là de EDL ils ont un bon site par d'ailleurs où on peut très facilement accéder sur Global 100 si on google ça on va tout de suite Google Global 100 aussi les chiffres sur l'Egypte et là ils ont posé 11 questions et après ils ont eux ils ont estimé si 6 questions étaient affirmées ça c'est ce sont peut-être des antisémites bon ça c'est leur définition si c'est une définition bon il y a en tout cas des idées antisémites répandues et ça c'est l'autre étude c'était ou le sondage c'était de Pew Global Attitude Project les deux sondages sur l'Egypte mais ceux c'est d'autres pays qu'est-ce que ça veut dire et tu as dit aussi qu'il y a dans le discours l'Egypte c'est un pays fascinant parce que ça a changé si par exemple il y a une très belle étude sur les perceptions de la Shoah dans le pays arabe et notamment en Egypte par Litvak Maya Litvak et Esther Wettmann ils ont montré qu'au début en 1945 il y avait de l'empathie en Egypte pour les juifs en Europe et il y avait aussi même il y avait même aujourd'hui on pourrait dire des pros-sionistes à l'époque en Egypte au gouvernement en 1945 bon ça a changé peut-être ça a changé encore on verra mais voilà il y a que l'antisémitisme est répandu dans les pays où la majorité est musulman ou la majorité est arabe ça c'est pas très nouveau et ça c'est assez facile à montrer avec plusieurs méthodes on peut voir le sondage on peut en douter on peut voir le discours voilà les milieux européens et surtout avec cette histoire de la Shoah et de l'antisémitisme pendant des siècles en Europe bien sûr ce contexte est très très important si on parle aujourd'hui de l'antisémitisme aujourd'hui en Europe et parmi une certaine population et dans ce livre j'essaie aussi de faire les liens parce qu'il y a souvent des liens où il y a des discours qui sont qui s'échangent pardon qui se chauvrent oui voilà par exemple la première catégorie je dis voilà ça c'est ça c'est une catégorie que je trouve parmi les musulmans mais on trouve ça également parmi une peut-être pas la majorité mais une grande partie de la population générale pas musulmans voilà donc c'est important de voir les liens et aussi comment comment ça ça joue ensemble et des fois la divergence et voilà ça c'est j'essaie de faire ça un peu dans le livre mais c'est assez c'est un grand sujet et on n'a pas le temps je crois et je crois que c'est important aussi de parler des aspects spécifiques parce que si on veut comprendre aujourd'hui d'où on veut comprendre pourquoi il y a des actes antisémites aujourd'hui ça ça le menace parce que les pensées bon les pensées c'est le problème des antisémites c'est pas mon problème si quelqu'un pense ça devient un problème si ça devient un acte donc il y a des actes antisémites et une partie et là je reviens à l'autre question 50% oui c'est vrai c'est assez douteux les pourcentages on voit les mais il y a c'est clair qu'il y a une certaine non mais il y a une partie des des actes une partie très importante des actes sont commis par les gens qui se considèrent eux-mêmes musulmans moi c'est ce qui m'a choqué c'est l'exemple que vous avez opté c'est l'exemple qui tue des enfants ancestralement c'est chrétien c'est européen oui voilà ça c'est un autre voilà non mais mais c'est répondu c'était voilà voilà effectivement et ça c'est absolument absolument mais d'abord d'abord mon approche c'est d'abord j'observe j'observe les manifestations qui existent donc j'observe et après je peux voir d'où ça vient et peut-être avec celui-là effectivement avec celui-là on voit que ça c'est un sérotype qui existe depuis des siècles qui est modernisé aujourd'hui oui mais il faut observer il faut voir il faut dire aussi voilà ça parmi les sondés qu'on a vu ça c'est répondu et peut-être avec le sondage on peut même voir certains sondages montrent qu'aujourd'hui plus de ceux qui se considèrent eux-mêmes et ma définition des musulmans c'est se considèrent eux-mêmes comme musulmans c'est plus répondu parmi eux et pourquoi ça c'est une autre question après mais d'abord il faut le constater il faut l'observer après il faut l'analyser les statistiques 50% les 50% oui moi je me base sur les statistiques de CNCNDH donc pour les actes pour les 50% voilà mais là ils ont malheureusement le CNCNDH a arrêté en 2012 de donner une indication d'origine arabe aux musulmans des responsables pour les actes en simile ils ont arrêté ça en 2012 et en 2012 c'est par exemple je connais un Mera Mera mais il était il se considère comme musulmans donc il n'avait et voilà mais ils ont arrêté de donner ça comme donné les islamistes modérés j'ai mis une parenthèse mais oui souvent ils sont appelés ceux les islamistes modérés qui n'appellent pas à la violence ou ne sont pas eux-mêmes impliqués dans les actes violents et en quoi ils sont islamistes ah oui l'islamisme pour moi l'islamisme c'est c'est de vouloir créer un état qui est ou une société qui est gérée par la charia d'accord ça c'est pour moi on peut en discuter voilà maintenant je comprends voilà donc il y a il y a ceux des organisations islamistes qui veulent qui ont le temps disons ils disent voilà on va prendre le temps on va faire ça avec l'éducation et peut-être même avec les élections et d'autres qui disent non il faut lutter il faut faire la guerre il faut établir la charia plutôt maintenant que demain les hommes juste les hommes pourquoi les hommes oui on voulait au début comme j'avais dit on a fait des interviews aussi avec des jeunes femmes et on a vu qu'il y a quelques différences et notamment je crois que sur l'identité et sur la violence et sur bon mais c'était comme je dis c'était assez difficile de trouver assez de jeunes femmes même qu'on avait deux deux interviews deux personnes qui ont fait des interviews des femmes c'était assez difficile d'avoir un accès et ça c'est je peux juste faire des hypothèses mais ce qu'ils ont ce qu'elles ont dit aussi dans certains contextes elles avaient peur que ça se sache ce qu'elles disent les hommes n'avaient pas cette peur là pardon oui voilà même si on a dit voilà c'est anonyme bien sûr on a rassuré c'est anonyme et tout ça mais bon voilà mais les jeunes femmes quand oui que d'autres personnes nous voient ici que moi je donne un interview par exemple voilà ça c'est une des raisons peut-être non mais les interviews c'était à Londres à Berlin et à Paris et tu retrouves la même chose chez les femmes dans les trois pays on a juste fait quelques petits interviews avec des femmes et je ne peux pas généraliser là-dessus donc juste une dernière remarque les sondages montrent il y a des sondages aussi qui font la différence entre femmes et hommes parmi les musulmans il y a quelques sondages qui trouvent une différence et d'autres qui ne trouvent pas donc c'est une question aussi pour la recherche mais moi je crois qu'il y a une différence mais bon j'ai oublié une question non ? oui c'est ma question au final c'est le pourcentage c'est les 117 c'est finalement les 117 entretiens que tu as analysé donc sur ces 117 combien de pourcentages d'opinion antisémite ? oui bah moi je suis prudent avec ça parce que justement c'est pas représentatif mais c'est la bonne majorité et à peu près un tiers ils ont dit les musulmans et les juifs ne s'entendent pas un tiers de ça et la majorité donc plus que 50% ont eu des discours antisémites d'une façon ou d'une autre et les antisémites ils étaient combien ? ah oui rare 10 est-ce que je peux vous faire une petite remarque ? bien sûr j'ai trouvé très intéressant que vous devez préciser que vous avez considéré comme musulmans ceux qui se disaient musulmans parce qu'en effet ça n'est pas pareil que de faire une enquête sur des gens qui sont d'origine musulmane ou de milieu musulman ou de pays musulman donc ce sont ceux qui se désignent eux-mêmes donc ça donne un contour à l'enquête c'est semblant très important oui mais on voit l'identification avec la religion un général est très fort parmi ceux d'origine musulmane ou d'origine d'un pays où la majorité est musulmane etc et ça peut être mis en corrélation avec la question des femmes justement parce que ce sont des femmes qui se disent musulmanes donc c'est le fait qu'elles craignent qu'elles se sachent et peut-être que les résultats ne seraient pas pareils avec des femmes de milieu musulmane ou d'origine musulmane oui peut-être un effet oui ça va bien écoutez la séance a été formidable donc on va remercier d'enquête merci merci